On fait maintenant le siyum de Yébamot, un siyum d'une maserette qui n'est pas évidente, il faut le reconnaître, qui a demandé beaucoup d'investissement, aussi bien du point de vue du maguit chiour, aussi bien du point de vue des participants, et que je dis charcore à toutes les personnes qui se sont accrochées à ma match pour essayer de finir cette maserette. J'ai été mis de paël pour toutes les personnes qui se sont branchées dans le jour, qui sont venues en live pour pouvoir faire cette maserette, et de la même façon qu'on a fait cette maserette, qui parle de difficultés des fois dans un couple ou une personne quitte, que à cette maserette-là on soit toujours protégé, ne pas avoir besoin d'appliquer les halakhot de Yébamot, parce que c'est pour avoir l'Abraham qui va à la maison. En tout cas, on a été zohé, d'abord que Yéhoshua nous fait la Mishnah, la dernière Mishnah, c'est Baruch Hashem, on peut pouvoir terminer le chasse de la Mishnah, et peut-être commencer le chasse de la Mishnah, parce qu'il faut savoir que le chasse de Yéhoshua, on a le chasse d'avoir son père, d'accord? Baruch Hashem, ça c'est la première chose, et deuxièmement, celui qui a pris sur lui de faire le siyum de Yébamot, c'est notre sœur d'An Ayash, avec toutes les contraintes qu'il a, et que sa femme doit accoucher, et que Baruch Hashem elle a accouché, un garçon, un garçon, un garçon, et donc on dit que le siyum ce soit les refouilles du petit, et les refouilles de la mère, c'est une fille, c'est pas un garçon, c'est une fille, donc... Alors que Vezrat Hashem, c'est le ramène à Brachal, siyata l'Hishmaïa, ici c'est une fille, qui est un bon chidour, Vezrat Hashem, pour ce qui est le Kemptin Aten, et que je lui donne une grande siyata l'Hishmaïa, de pouvoir continuer comme ça, à faire une page après une autre page, et terminer Vezrat Hashem tout le chasse. Je sais que ce n'était pas évident non plus pour lui, avant le Baruch Hashem, il est ici présent, ça c'est ma autre achouf. Je profite toujours de remercier les femmes en question, qui acceptent d'envoyer leur mari, de laisser leur mari pouvoir venir, au moins une petite heure pour pouvoir étudier, Vezrat Hashem, ça c'est vraiment le mouvement de libération de la femme, où la femme se libère en acceptant son mari à aller venir étudier, et que b'zichout cette mission de l'Hishmaïa, que tous ces femmes là, et une siyata l'Hishmaïa, n'achat de leurs enfants, n'achat de leurs maris, par l'assobe-chefah, et que b'zichoutem on s'azokhe le Géoula Shlema. Alors je ne vais pas tarder plus longtemps, je vais donner la parole à Yehoshua, qui nous fait cette mishna, particulièrement qui concerne d'avocat, pas s'offre de telmité chachamim, comme on vera avec notre chère Amidane. le Géoula Shlemaïa, et les chakèmes m'aimèrent à la Réa Akiva, que le premier, Réa Akiva, qu'on peut l'entendre à la vie d'étecée, il est un homme en est un homme et un homme et le rebanan m'aimèrent et l'aimèrent, et ils ont dit qu'on aéreau à la vie, ils ont fait un homme à la vie, ils ont eu un homme à la vie, qui a dit «çaoère à la vie d'émerie » et il y a un homme en train, et les gens qui ont été ils ont été et ils ont été dans un peu plus et ils ont été ils ont été ils ont dit qu'on a dit qu'on a un peu plus il y a et on lui et et ils ont fait partie avec ses fils, leur choix existe les repos alors, s'aidera au rebec à cette façon dont nous m'am sinking par le rev. akiba donc tu es n'am millimeter ça vaundy la rev. akiba la rev. akiba la rev. akiba la rev. akiba le rev. akiba et la rev. akiba ... Je suis le Shua, qui va apprendre la Gemara, qui va apprendre la Gemara. Donc on demande, « Maïc, il y a un peu de Pondakit. » C'est quoi ? Ma carte garoua de cette Pondakit qui était là. « Ma rafkana, Pondakit, c'est une Pondakit qui a été avec moi. » C'était une avec moi. « Ma s'estchale, elle fait tout ma. » Et elle parlait d'elle-même. Et elle disait quoi ? Elle disait « Arrèze, Makulo, Vezet Amilo, Vezet Kavar, c'est son sac à dos, son bâton. » Et là, ça tombe où j'ai l'intérêt. Et même, on l'a enseigné ça de « Ababre de Rav, il nous a dit quoi ? » « Pondakit au Vezet Kavim, Aïta, ou ma s'estchale, fait tout ma. » Elle disait, pareil, il dit la même chose de le Rav, que c'était son bâton à elle, et son sac à dos. Et ça, c'est la tombe où j'ai l'intérêt. Et la marée, elle continue de dire « Aïta, verre nous. » Et en fait, l'histoire, quoi, comme ça, ça s'est passé l'histoire ? En fait, non. Comment ça s'est passé l'histoire ? C'est que les copains, les bénévévistes sont arrivés. Et de loin, cette ponde d'Akit, la Ovalet Kavim, elle les a vues arriver. Elle a commencé à pleurer. Pour les Ovalet Kavim, comme elle les a vues de loin, elle a commencé à pleurer. Et elle leur a dit au Bnelevi, « Ça, c'est là où j'enterrais votre copain. » Et ici, ça, c'est ses affaires. Et c'est ça, en fait, ce qu'on dit, que c'est les fitoumas. Mais c'est pas les fitoumas. C'est pas qu'on lui dise où sont les affaires de ton copain et de Bnelevi. Mais elle-même, elle dit, « Ça, c'est la tombe où je l'ai enterré. » Et ça, c'est ses affaires à lui. Donc, ça, c'est les fitoumas. Ça, c'est la tombe où je l'ai enterré. D'une femme, que son mari, il est mort. Et comment on peut prendre l'aide de cette femme-là ? Donc, on marchait dans le chemin. Tout d'un coup, il y a eu des militaires qui sont venus nous attaquer, nous prendre. Et alors, cette personne-là, qui s'appelle Arié, il s'est attrapé une feuille à cette branche d'Olivier. Il a semblé qu'il allait les frapper avec ce bâton-là. Et les gendarmes ou les militaires, ils ont eu peur de lui et ils sont partis. Et je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit quoi ? Arié, Arié, c'est quoi la Kavad ? Bref, c'est ce que tu as fait. Et alors, Arié, il dit comment tu sais que mon prénom ou mon surnom est Arié ? Et il dit parce que comment ça m'appelle dans ma ville ? Mais comment il s'appelle ? Il dit Yochanan ben Rabbi Yonatan Arié de Mekhfari Shichia. Moi, j'appelle Yochanan ben Rabbi Yonatan Arié, c'est mon kino et c'est mon surnom du Kfar Shichia. Quelques jours après, il est décédé, il est tombé malade et il est mort. Et on reprend le même Maasé qui est venu devant Rabbi Tachoun qui prend une édoute d'une femme aussi qui a perdu son mari. Comment on peut prendre cette édoute à cette femme-là ? Alors, on continue la Gemara et elle dit C'est la même histoire. Il a vu les militaires derrière lui et son copain et il a dit il s'est attrapé à une branche de figues et il s'est retourné. Les militaires ont eu peur et sont revenus en arrière. Et après, les militaires sont partis. Et encore une fois, bravo à toi, Arié. Bravo à ce que tu as dit pour mon prénom. Et encore une fois, il dit vraiment mon prénom c'est Yohanan Ben Yonatan Arié Mon Kinoui du Kfar Shichia. Et encore une fois, quelques jours sont passés et il est tombé malade et il est mort. Alors, Amar Lo Kach Amar Tali Yonatan Ben Yonatan de Mikfar Donc, Rabbi Tafon il vient sur Yonatan Yohanan Ben Yonatan et il dit comment tu t'appelles Yonatan Ben Yohanan de Kfar Arié de Kfar Shichia ou Rabbi Yonatan Ben Yohanan Ben Yonatan de Demi Far Shichia Arié. Comment il vient de le vérifier deux ou trois fois. Amar Lo La Kach Amart comme je l'ai dit en français dans la Gemara il dit quoi ? Amar Lo La Kach Amart Yohanan Ben Yonatan Arié de Mikfar Shichia Il dit mon prénom Mon prénom c'est Yohanan Ben Yonatan Mon surnom c'est Arié du Kfar de Shichia Et la Gemara il dit Et il dit en fait que Rabbi Tafon il a fait une Chakira deux ou trois fois et pour vraiment voir ce qu'il disait vraiment comment il s'appelait son prénom et à la fin Rabbi Tafon il a il a pris cette Chakira cette Edoute et il a marié sa femme donc ça c'est une braïta dans le savetat qu'on a appris Tanayi ii de Tania en botkin adenashim be drisha ou be Chakira dit vrai Rabbi Akiva il dit on ne faut pas de drisha le Chakira pour les femmes mais Rabbi Tafon on vérifie be kamif le gain et c'est quoi la makhluket de Rabbi Hanania dama Rabbi Hanania Dvar Torah Echad dina monot dina nefashot be drisha ou be Chakira on a appris qu'on a appris qu'après j'en ai mar mespat yi lachem que c'est un tout mespat dina 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 monot nefashot et dina monot nefashot on a appris un drisha et une chakira on a appris dina monot et dina chakira et c'est le tina de le 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 c'est que si les mar prennent de l'argent si me tom pas emprunter tous les problèmes financiers pourquoi on ne peut pas de drisha avec chakira là-dessus pourquoi on ne va pas chercher à quelle heure à quel moment aussi ça ne ferme pas la porte aux emprunteurs et aux prêteurs ok pour par si c'est trop compliqué après pouvoir rembourser l'argent pouvoir reprendre l'argent alors les gens ne vont plus prêter alors pour éviter ça quand tu dois amener ta preuve de l'argent on ne fera pas une drisha pour être sûr qu'il dit toute la vérité ok c'est la barra on ben mai kamif ligue marc savoir qu'il y 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 avec le même nom de Rabbi Chanina Abbassov, « Amarabi Elaza, Amarabi Chanina, tamidech chamim, rabim shalom ba'olam, shenemar, yukho banaych, yemoudiyadna, yverab shalom banaych. » Que tous les tamides de Chachamim, ils viennent, ils amènent la paix dans le monde, et d'où on prend de quel passage, yukho banaych, yemoudiyadna, yverab shalom banaych. Que le limou de Torah, ça amène le shalom dans tous les enfants, et comme on est tous les enfants de Dieu, qui s'édois les phakots, parce qu'ils n'ont pas donné des solutions, alors quand on va mêler des solutions, alors nous avons ma la Baruch Hachem que nous évite d'avoir le manque de shalom.